Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la troisième fois que tu m'accompagnes cette semaine. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te chercher un café, j'arrive. Salut, Lucie. Ça va. Je crois qu'on est au tout début d'une grande dynastie de flics. Il fallait un peu jeune pour choisir sa carrière, non ? Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez décidé de faire comme votre père ? Moi, je n'ai jamais voulu faire un autre métier. Vous voyez ? Oui, Stéphanie. On est sur la terrasse du P32. Le routier à Corva. On a une femme assassinée. Probable strangulation. Et on lui a fait une croix sur la bouche avec du scotch. On arrive. Ok. Tu vois, c'est ça que je devrais faire avec ma femme. Je vais mettre du scotch comme ça. Pour la mettre au régime ? Non, pour qu'elle se taise. Parce que ma femme, c'est une vraie pipette. Elle est tout le temps en train de dire... Alors Jojo... Elle est tout aussi, ferme-la. Oui. Capitaine, la victime s'appelle Corinne Muller, 35 ans, la femme du patron. Mariée, sans enfant, elle travaille avec lui au restaurant. Apparemment, très appréciée par les routiers. Très appréciée, elle... Pas du genre, fille légère, si c'est votre idée. On l'appelait la « madone des routiers ». D'après l'employé qui l'a découverte, son mari travaille au ravitaillement pour le restaurant. On vous laisse le prévenir ? Très bien, merci. Ok, bon, strangulation entre 7h et 9h. Vous voyez le scotch sur la bouche, là ? Aucune trace de salive ni d'aspiration. Ça veut dire que ça a été placé là, post-mortem. Donc c'était pas pour l'empêcher de crier ? Eh non. Elle était mariée, mais elle ne porte pas d'alliance. Non. Elle s'est débattue ? Oui, elle a joliment défendu son petit corps. C'est marrant, là. Des petites taches de rousseur, comme vous. C'est mignon. Rassure, tu vas finir en taule, ça. J'ai vu ça à la télé une fois. Le tueur en série, en fait, c'était lui le légiste. Un super épisode de sexe-là. Bref, les traces sur le corps sont là depuis un moment. Les bleus ont viré au jaune, voire gris. Les d'autres sont encore plus anciennes. J'en ai trouvé aussi dans le dos et sur le torse. On dirait des traces de cô. Symptomatique de violence conjugale, quoi. Et alors quoi, son mari là-bas, il finit par la tuer ? Probable. Regardez ce que j'ai trouvé. Peut-être un lien avec la victime. Vous avez remarqué, les deux sillons ? Ça pourrait correspondre au talon de la victime lorsque le meurtrier a traîné jusqu'ici. Et il l'aurait mise là, bien en évidence, pour qu'on la voit. Stéphanie, vous pouvez vérifier si la victime n'avait pas une voiture à son nom ? Très bien. Merci. Le Jacques, le scotch sur la bouche, c'est pas courant. Vraiment, non. Un message pour dire qu'elle a trop parlé. Bon, il faudrait vérifier si ça n'a pas eu d'autres meurtres avec du scotch appliqué post-mortem. Dans le coin, j'ai regardé, mais ça ne me dit rien. C'était une bonne patronne. Vous savez, j'élève mon fils seul. Corinne me laissait l'amener ici, elle l'aimait beaucoup. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier ce matin ? Non. Je suis arrivée à 7h, j'ai commencé par la salle du fond. On ne voit pas d'ici. Et puis avec l'aspirateur, j'entends rien. J'ai commencé à nettoyer. Corinne arrive toujours vers 9h. Elle avait une voiture ? Non. Elle n'aime même pas le permis. C'est monsieur Muller. Son mari, le patron, qui lui donne de quoi acheter un ticket de bus. C'est super sympa de sa part. C'était comme ça qu'ils étaient. Corinne devait lui demander pour tout. Elle n'avait jamais d'argent sur elle. Et dites-moi, monsieur Muller, c'est lequel sur ses photos ? Il n'est pas dessus. Là, c'est que des routiers. Avec les clients, ça se passait comment ? Tout le monde l'adorait. Elle avait toujours un mot gentil pour chaque client. Vous savez, c'est beaucoup d'habitués ici. Des routiers qui s'arrêtent chaque jour. Ça va leur mettre un coup. Mais dites-moi, ça n'allait plus trop entre Corinne et monsieur Muller, n'est-ce pas ? Elle ne portait plus son alliance. Il faut d'autres tout le monde sur le mur, sauf de son oreille. Vous ne direz rien ? Je vous jure que je n'ai jamais frappé ma femme. Ouais. Non, mais on vous croit, monsieur Muller. Mais expliquez-nous. Vous avez dû quand même vous inquiéter, non ? Quand vous avez vu les traces de coups sur son corps. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre femme ? Une fois... J'étais fatigué. Je lui ai donné une gifle, peut-être, oui. Bien sûr, une gifle. Et puis des excuses. Peut-être même des déclarations d'amour, des larmes. À chaque fois, c'est plus humiliant. Il y a encore une gifle, mais elle reste. Parce qu'elle veut croire que vous allez changer. J'adorais ma femme ! Ça ne vous a pas empêché d'être violent ? Tôt ou tard, toutes ces histoires finissent à la morgue. Moi aussi, je vous adore. Je l'ai frappé. Mais je le regrette. Mais je ne l'ai pas tué, ça, je vous le jure. J'étais au hall pour le restaurant. Il y a plein de gens qui confirment. Jamais vu cette photo. Et c'est clé ? C'est à vous, à Corinne ? Non, ce n'était pas à moi. Certainement pas à Corinne. Elle n'a même pas le permis. Bien sûr que si. On la retrouva en baisse de la préfecture dans son ordinateur. Il lui a indiqué qu'elle pouvait venir retirer son permis. Vous avez découvert que votre femme s'émancipait ? Vous ne l'avez pas supportée ? Vous ne l'avez pas supportée ? Il faut nous aider. Elle a menti. Sur ce qu'elle faisait, où elle allait, plusieurs fois. Je sais, je sais, j'ai un problème. On a essayé de s'en sortir. On est même allé voir un psy pour couple. Ça va, Capitaine ? Ben oui, pourquoi ça irait pas ? Je sais pas. Vous avez su trouver les mois avec le mari. Ah ça, mais j'ai passé deux ans dans ces affaires familiales. Bon, l'historique de navigation de Corinne montre qu'elle avait un compte en banque perso. Alimenté uniquement par trois dépôts. 1000, 1500 et 8000 euros. Ça fait des sacrés pourboires pour des routiers. Elle tapait quand même pas dans la caisse. Des sommes pareilles, son mari s'en serait rendu compte. Mais 8000 euros, d'où ça pourrait venir ? Je sais ce que vous m'avez demandé. Robert Muller a bien passé la matinée au hall. On a les reçus de ses passages en caisse. Le premier à 6h45 et le deuxième à 10h30. Merci Stéphanie. Désir d'offrir. Difficile pour lui de faire l'aller-retour, d'assassiner sa femme et de déposer le corps. Cette photo. Je dirais qu'elle était prise au téléobjectif. 100-150 m à vue de nez. Un admirateur secret. Corinne a dû l'arracher. Peut-être qu'elle connaît le photographe. Peut-être même qu'elle en a parlé au psy. Un psy. J'ai toujours rêvé dans la plaire. Je m'en occupe. Enfin une sage décision. Bon, je vais prévenir d'où c'est qu'on libère Muller. Très bien. Un psy pour couple. Exactement ce dont on a besoin. Vous avez de la chance que je vous prenne sur ma pause déjeuner. Mais si c'est une urgence, alors, en quoi puis-je vous aider ? On est dans une impasse et ça vient d'elle. Elle est toujours dans le contrôle. Elle n'arrive pas à se laisser aller. Bon, n'écoutez pas, on est de la police. On travaille tous les deux. Travailler ensemble pour un couple, c'est très stimulant. Mais ça peut être rusant. Là, on serait plutôt dans le côté stimulant. Mon conseil, c'est de faire très attention au message que nous envoie notre partenaire. Au signaux. Un couple, c'est un chef-d'oeuvre en péril. Il faut le protéger. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Quelques mois déjà. D'ailleurs, c'est bientôt notre anniversaire. Vous voyez, dès qu'elle est stressée, elle ne parle plus. On enquête sur un meurtre. Grosse pression dans le travail. Oui. Ça suffit. Une de vos patientes a été assassinée, Corinne Muller. Corinne ? C'est horrible. On a de sérieux doutes sur son mari. On aimerait en savoir plus. Elle voulait le quitter et il était violent. Il disait ne pouvoir vivre sans elle. Il a tout tenté pour la retenir jusqu'à accepter la thérapie. Il n'est venu qu'une fois, mais c'était pour elle. Mais elle est revenue, n'est-ce pas ? Vous appelez votre patiente Corinne. C'est donc que vous l'avez revue ? Oui. On a poursuivi la thérapie. On s'est revus six ou sept fois sans son mari. Elle était là hier, vers 15h. C'était un rendez-vous prévu ou une urgence ? Non, c'était prévu. Depuis une ou deux séances, Corinne ne cherchait plus à ranger les choses dans son couple. Elle voulait clairement partir. Vous a-t-elle parlé d'un homme qui l'aurait suivi ou pris en photo ? Alors des photos, non. Par contre, elle a mentionné un homme qui lui tournait autour. Elle l'a remis à sa place. Elle vous a dit qui c'était ? Un routier. Luc quelque chose. Luc Damien ? Oui, c'est ça. C'est un des habitués du restaurant. Il est sur la liste des convocations. Luc Damien ? Capitaine Briard et Capitaine Shérif. On enquête sur la mort de Corinne Muller. Je suis au courant, oui. J'ai appris ça à la Cibis. C'est vraiment triste. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue ? Corinne, hier matin. Et vous étiez proche ? J'allais déjeuner au resto dès que j'étais dans le coin. C'est assez vide. Vous voulez voir mes bons déchangements ? J'aimais bien sa cuisine. C'est une fille qui savait écouter. Pas comme les autres. C'est pour ça que vous l'appeliez tous les jours ? C'est interdit ? Ça se voyait qu'elle était pas bien avec son mec. Alors, je pensais qu'on pouvait avoir une histoire, elle et moi, mais non. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Oh ! Il va où ? Il va où, là ? Oh ! Vous n'avez pas le droit ! Hey ! Monsieur Damien, ne me mettez pas en colère, vous risqueriez de me regretter. Bon, d'après vos relevés GPS, vous avez passé une heure à l'arrêt à 8h25 sur une aire d'autoroute. Pourquoi ? 8h30, je te dis. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'étais claqué, voilà. Pourquoi ? C'est tôt le matin. C'est normal, c'est à ce temps-là que Corinne a été tuée. Ça fait un sacré boucan. Venez voir, capitaine. Je te dis, je te dis. Quoi ? Vous me faites venir pour des photos de bimbo ? Sérieusement ? Adeline, voyons. Vous n'avez pas le droit de fouiller ma cabine. C'est considéré comme un logement, du privé. Vous savez ce que ça veut dire, privé ? Ouais, je sais, ouais. Et je dois aller charger un Oubna, là, je suis à la bourre. Vous avez la photo trouvée dans la poubelle ? Regardez. Ça correspond. Je crois qu'on a trouvé notre photographe mystère. Et toute sa petite collection. Il va être plus en retard que prévu. J'ai rien à me reprocher. Je passe comme un chien, tu me suis, non ? Non, d'accord, je vais me prendre Corinne en photo à son insu. Mais où est le mal ? Où est le mal ? J'en ai va être longue. Je connais pas beaucoup de gens qui développent de névrose en entendant une porte claquer. Ou un trousseau de clé. C'est rare, non ? Sauf si on a fait de la prison. Ça peut faire ça de temps en temps. J'ai pas de café. Vous êtes de nationalité française, mais vous êtes né à Bruxelles. Du coup, on a passé quelques coups de fil avec vos collègues belges. Vous en prenez sont connus, là-bas. Oh, putain. À 22 ans, vous avez été incarcéré pour viol à Bruxelles. 11 ans après votre libération, vous obtenez la nationalité française. Vous avez réussi à falsifier votre dossier. Vous vous retrouvez avec un casier vierge. J'ai été victime d'une injustice. Vieille histoire, condamnée sans preuve. C'était un jeu. Croyez-moi, elle était consentante. Stop ! Ne me dites surtout pas qu'elle était consentante. Pas ça. Trouvez autre chose. Sérieux ? Avec mon physique, vous croyez que j'ai besoin de violer ? Je peux avoir toute la nana que je veux. Bon, ben, c'est pas beaucoup mieux. Vous avez pas eu Corinne Muller, apparemment ? Corinne était un peu perdue. Ça se passe pas très bien avec son mari. Elle veut le quitter et... Et vous êtes là. Sauf que... Elle voit la photo dans sa cabine. Et ça, elle aime pas trop. Elle arrache la photo. Et vous explique que c'est gentil. Mais ça va pas être possible. Puis alors, ça vous énerve qu'on puisse résister à un beau gosse comme vous ? Vous comprenez rien. Mais alors, rien du tout. Son mari aurait fini par lui faire la peau. Elle avait besoin, mon dad. C'est quoi, cette clé ? La clé de sa voiture. Quelle voiture ? Ma soeur lui a vendu la sienne il y a trois semaines. La carte grisée à son nom, son mari ne devait pas le savoir. Numéro de la plaque ? 725 QCS 69. C'est parce que je l'ai conduit pendant un mois. Ça fait 5 ans. En fait, quand tu t'y accuses, ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est bien, 5 ans. C'est bien. C'est bien. Salut. Bonjour, capitaine. Ça vous dit une mission un peu spéciale ? Bien sûr, si je peux aider. Non, ça va pas être possible parce que là, justement, on a du travail. Il y a eu un appel. Non, mais ça va pas tarder. Il y a un moment où... Il s'agirait de retrouver la voiture de la victime. Une Twingo bleue. On a le numéro de la plaque. Son mari nous a déclaré qu'il l'accompagnait à la station de bus. Donc, c'est de voir si elle garait pas sa voiture près d'un des arrêts suivants. C'est la liste. Ça va ? On se rendu cul. Merci, Stéphanie. Oh non, puis c'est au cul du monde, en plus, là. Allez, met ta cinture. C'est en Corine Muller. On a un permis de conduire, une voiture achetée en douce et un compte en banque perso. Elle avait un plan bien au point pour partir, je pense. Ça doit être une discipline de dingue de cacher en permanence ce qu'on fait à son mari. Maintenant que j'y pense, je sais pas grand-chose de vous, capitaine. Certainement, mais on n'est pas mariés, je rive. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûr que notre psy vous dirait qu'on gagne plus à partager qu'à dissimuler. Ben voyons. Et qu'est-ce qu'elle penserait de votre incapacité à séparer vie professionnelle et vie personnelle ? Une pâtisserie, capitaine. Selon moi, elle vous en aurait collé pour 15 ans d'analyse, minimum. 15 ans ? C'est long. Vous avez raison, je commence maintenant. Plus de mélange vie pro-vie perso. D'ailleurs, voilà ma vie perso qui débarque en force. Je peux pas faire ça, Sarah, même pour toi. Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes, là ? Personne le soir. Elle est quand même pas en train de se faire draguer. C'est peut-être pour ça qu'elle m'accompagne depuis trois jours. Mais il est beaucoup trop vieux pour elle, pour être son père. C'est ça qui est bien avec vous, c'est que vous êtes jamais dans l'exagération. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ouais, chérif ? Capitaine, c'est Stéphanie. On a la voiture. J'ai appelé une remorqueuse, on sera là dans une demi-heure. Très bien. Ils ont retrouvé la voiture. Vas-y, allez, encore. Encore un peu, vas-y. Stop, c'est bon. On a fait les arrêts de bus. Le troisième, c'était le bon. Bien joué. Dernière petite chose, l'adjoint de sécurité, Julien Delco, c'est quel genre de mec ? Plutôt mignon. Pourquoi ? Non, pour rien. Apparemment, elle était prête pour le départ. Oui. C'est quoi, ce calepin ? Je sais pas, ça a pas de sens. Des immatriculations, des heures, des... Je sais pas, des chiffres ? On dirait un itinéraire. National 22, départemental 84. C'est un trajet pour rentrer dans Lyon en passant par Vauron. Hé ! Venez voir ce que j'ai trouvé. C'est coincé dans le siège. Vachement lourd, ce stylo, non ? Montrez. Hé, c'est un stylo micro. On surveillait quelqu'un ? D'accord, genre parano, il y a des complots partout. Non, mais il y a de ces malades, je te jure. Elle est morte. Elle avait peut-être des raisons d'être parano. Ah, bah oui, alors, vu comme ça, évidemment... Chut ! T'as vu, maintenant, quand elles sont toutes les deux, elles sont obligées... Chut ! Il y a un téléphone qui vibre. De quoi ? Quoi ? On a décroché ? Bah non, il faut savoir à qui il est. Corinne, c'est Harry. T'as pas oublié d'attendre-les-vous. Non. Je peux pas te parler. On peut se voir. Je t'attends à l'endroit habituel. C'est compliqué. Plus près. Bon, ok. Dans une demi-heure place, ça tournait. Ok. Vous voyez, c'était pas difficile. Quand vous voulez, c'est plutôt pas mal, non ? Harry, Harry, appelle entrant, appelle sortant. Ce téléphone ne servait qu'à appeler Harry. Et idem pour les textos, le dernier reçu ce matin de notre cher ami Harry, il faut qu'on se parle tout de suite et une minute plus tard, rappelle-moi. Et t'es vraiment pressé, ce gars-là. Mon après-vue, c'est lequel ? Le type, la poivre et sel. Hum. Hum. Le beau gosse, là, avec la queue de cheval. C'est ça, un beau gosse pour vous ? Moi, j'aurais pu te dire le barbu, là. Non ? Chapelle. Ouais, Corinne. Corinne. Oh, Corinne, tu m'entends ? Oh, Corinne ? La police, sors de là ! Ça va pas, non ? Doan, Doan, Doan ! Calme, 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 Doan ! Doan ? Paul Achard, je suis en train de bosser, là. Nous aussi, Harry. Hein ? Où est Corinne ? Comment vous la connaissez ? Ben, c'est mon aviseuse, mon indique. C'était. Ça faisait à peu près six mois qu'on bossait ensemble, Corinne et moi. Le patronne de routiers, ça entend des trucs. Surtout si elle met les clients en confiance. Comment vous l'avez contactée ? On peut se nettoyer. Bien sûr. Après un reportage télé. Quand les gens apprennent que les douanes payent les renseignements, ils trouvent toujours un petit truc à venir. Alors, dis-moi, les dépôts d'argent liquide sur son compte, c'est les douanes ? Ah ben, il n'y a pas d'embrouille. Un tuyau, un paiement, c'est la règle. Moi, je ne m'en remets pas, là. Corinne était une fille bien. Elle n'a juste pas eu de chance, quoi. Son mari n'était pas un tendre. On a creusé cette piste. Ouais. Elle voulait le larguer. L'argent qui touchait, c'était pour la caution d'un appartement puis quelques loyers d'avance. Elle a travaillé sur quoi, en tout moment ? Rien de précis, c'était calme. Mais alors, pourquoi s'en est-il ? À la routine, voir si elle entendait des trucs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chez nous, on a des objectifs chiffrés à atteindre, alors on relance nos sources. Bien, on va avoir besoin de vos dossiers, enfin, ceux qui concernent les affaires de Corinne. Je vais vous les envoyer. C'est pour moi, c'est pour moi. Merci. Ouais. Dis-moi, c'est-à-dire qu'elle a été un rayon sur Corinne. C'était proche, non ? Et ? C'est plutôt une belle femme. C'est pas une question, ça ? Je serais fermée ? Les sous-entendus sont vraiment dégueulasses. Il y a une règle chez nous. Nos ob in job. Ça vous parle, ça ? C'était où, ce matin, entre 7 et 9 ? Putain, merde, on est collègue. Si je l'ai appelée ce midi, c'est bien que je ne savais pas qu'elle était morte. Sauf si tu cherchais à te couvrir. Et on s'est tôt que les gens aiment pas la police. Votre emploi du temps. Ce matin, j'avais sport. J'essaye de garder la forme. Où ça ? Fitness club. Voilà ma carte de membre. Leur numéro derrière, vous pouvez les appeler. Vous voulez peut-être un échantillon d'urine ? Et tout ce texto, rappelle-moi, tout de suite, faut qu'on se parle, tout ça entre hier et aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai, ça ressemble pas trop au rendez-vous de routine dont tu nous as parlé. C'était quoi, votre relation, exactement ? Vous faites un joli métier, hein ? Quand vous avez perdu assez de temps avec moi, j'espère que vous vous mettez au boulot. Je peux y aller, maintenant. Un jour, on va mourir sous le papier. Je veux qu'on revienne ma hiérarchie le plus vite possible. Ils vont passer un petit coup de fil à la vôtre, ça va pas être triste. Qui est censé m'appeler ? Commissaire divisionnaire Jean-Paul Doucet. Capitaine Achard, service des douanes. Vous subordonnés ont oublié qu'on fait partie de la même famille ? Je suis sûr qu'ils ont pris des mesures appropriées. Excusez-moi, commissaire Doucet ? Quand je suis rentré aux douanes, j'ai travaillé qu'un Doucet, Pierre. Mon père. Ah, sacré bonhomme. Je suis pas sûr qu'il apprécierait la façon dont on traite un collègue ici. Je lui passerai le bonjour. La part de Polo, ça lui rappellera les souvenirs. Très bien. Vous avez le bras long ? Pas ici. Je vous rejoins, capitaine. T'es sûre que personne va nous voir ? Mais non, il y a des vides sans teintes. Ouais. Excusez-moi, mais je souhaiterais m'entretenir avec l'adjoint de sécurité d'Elcourt. Oui, bien sûr. C'est quoi ton problème exactement ? Tu traigues ma fille de 15 ans ? Ah non, non, c'est pas du tout. Tu parles quand je te dis de parler. Je sais pas quoi tu vois avec Sarah, mais ça s'arrête là. J'ai compris. Maintenant, tu parles. Je suis désolé, capitaine, mais jamais je sortirai avec une gamine comme Sarah. Pardon ? Non, enfin, je veux dire, elle est brillante, intelligente, jolie, mais elle est jeune. Et la déesse, Vialla et moi, ça fait trois mois qu'on sort ensemble. J'essaie qu'on doit pas s'embrasser ici, je suis désolé. Mais alors c'est quoi le truc avec Sarah ? On se connaît de son collège, j'étais pion là-bas. C'est pour ça qu'elle m'a demandé à moi de... Demander quoi ? De faire des recherches dans les fichiers sur son grand-père, Mohamed Shérif. J'ai rien fait et je ferai rien. Mais je sais plus comment faire pour qu'elle arrête de me coller la pression. Oui, oui, puisque je te le dis, on se retrouve dimanche comme d'habitude. C'était mon père. Il se souvient très bien de Paul Achard. Un élément très prometteur, sérieux. Pas le genre à tomber amoureux du lundic. Du coup, les douanes vont pas tarder à nous tomber dessus pour le faire libérer. C'est déjà fait. J'ai reçu un coup de téléphone du patron des douanes. Sans éléments nouveaux, on ne peut pas garder Achard. D'autant plus que j'ai vérifié son alibi. Il est arrivé au club de gym à 7h30 et est ressorti à 9h30. Oui, ça n'empêche qu'il me cache un truc, j'en suis sûr. Et les enregistrements dans le stylo, ça donne quoi ? Il a fallu que je trouve le bon logiciel pour les décoder. Je suis en train de tout récupérer sur l'ordi. Excusez-moi, d'autres réquisitions sont arrivées. Les 8000 euros ne viennent pas des douanes comme les deux autres versements. Ils proviennent d'un compte personnel appartenant à un dénommé Paul Achard. Merci, Justine. Ça, c'est ce qu'on appelle un élément de l'augment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai eu pitié de cette peau femme qui se faisait tabasser par son connard de marine. 8000 euros, c'est quand même une grosse somme. Ça gagne tant que ça, l'inspecteur des douanes ? Parce que c'est ça qui vous tracasse. Corinne devait me rembourser avec ses prochaines infos. Je vous explique. Elle risquait sa vie en restant avec son mari. Moi, j'ai juste voulu l'aider à déménager dans une autre ville. Les 8000, c'est une sorte d'avance, c'est tout. Alors comment elle faisait pour vous renseigner s'elle était séparée de son mari, de son restaurant ? Un bon aviseur trouve toujours un moyen. On apprend ça avec l'expérience. Sur le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Tu comprends quand même qu'on soit un peu surpris par ton sens de l'amitié ? Non, je comprends pas. J'ai tout donné aux douanes. J'ai divorcé, je vois plus mes filles, mes collègues sont ma seule famille. Enfin, réfléchissez une seconde, je foutrai pas ma carrière en l'air pour une histoire de cul. Bon, ok, je vais me morfler pour les 8000 euros, mais j'ai ma conscience pour moi. Alors si vous avez autre chose... Attends, Polo. C'est bien ça, hein, Polo. On a pas terminé. Assieds-toi. Commandant Roussel, des douanes. Le capitaine Achard repart avec moi. Fin de la récré. Intent de me voir, patronne. C'est réciproque. On a les affaires bouclées par Pol Achard grâce au renseignement de Corinne Muller. On n'a rien à vous cacher. Vous avez trouvé quelque chose qui pourrait nous intéresser en échange ? Comme quoi, des enregistrements, par exemple. Émissaire ? Commandant. J'ai vraiment rien pu faire. Désolé, ça venait d'en haut. Vous avez rien remarqué ? C'est bien ce qui me semblait. La lune de mienne est terminée depuis bien longtemps. Elle est pas commode, elle, hein ? Non, on me fait penser à quelqu'un. Pas vous. Bon, au moins, eux, ils se tutoient. Bon, elle voulait les enregistrements et elle a rien. C'est peut-être ça qui l'a mis en rogne. J'aime bien la douane. Pas de guerre des services. Ok, ça marche. Et sinon, on a pour combien de temps à écouter tous les enregistrements réalisés par Corinne ? Au moins, toute la nuit. Toute la nuit ? Ah, ce soupir, capitaine. Des promesses. Des promesses ? Oui, notre psy a raison. C'est très stimulant de travailler en couple. Si vous voulez, je peux vous proposer encore plus stimulant. On va arrêter de refuser l'évidence. Les petits signaux, les messages discrets. On va aller droit au but. Vous en êtes toujours ? Ah bah oui, continuez. Je vous propose, vous, moi et notre femme. C'est la plus lune. Vous vous dégonflez ? Ah non. Non, non, non. J'espère qu'elle vous plaire. Voilà, je suis toute à vous. Alors, on commence par quoi ? Super gentil, Stéphanie, de bien nous aider. Le chéri fait tellement content qu'on travaille tous les trois ensemble. Bien joué, capitaine. Merci. C'est super. Avec plaisir. Alors, mon Dédé, t'as choisi ? Euh, ben, écoute, dis-moi, c'est quoi ton point de jeu ? Je vous dis, regarde. La du jour, je te le rends pas. Le petit dernier, il a 4 ans. J'ai déjà 4 ans ? Achille par l'anti-maison. D'accord, ben, je... Tu prends ça ? D'accord, mais il y a un kilomètre 427. Il y a un demi-de rouge avec. Ok. Alors, le chef, c'était bon ? Ouais, bien sûr. Arrête, dérive, c'est quand même toi qui fais la meilleure blanquette de la région. Y a rien à dire. Ouais, pourquoi ? Tu vois, avec la grecque à Paris, là, en voici. Ouais, mais... On a eu la chance. Ouais, j'aurai une de bière comme dame, s'il te plaît. Tout de suite. On sait même pas ce qu'on cherche. On trouvera, quand on entendra. Je crois que j'ai trouvé. Hein ? Je crois que j'ai trouvé. Zoltan, attends, Zoltan, t'as oublié ta carte bleue. Ah, c'est toi la meilleure, Corinne. Qu'est-ce que je ferais pas sans toi ? Toi, t'as la tête ailleurs. Ah, t'as rien de caché. C'est pour bientôt, mais je peux rien te dire. Quand ce sera fait, je te promets, je viendrai fêter ça. C'est vrai, avec du champagne ? Mais du bon, je vais me faire un joli paquet de pognon. Le plus beau coup de ma carrière. Ah, tu m'as quand c'est, je penserai à toi. Ah, non, ça c'est un secret. Oui, je suis superstitieux, tu sais. Allez, à vendredi. À vendredi. Corinne était bien sur un coup. Achard s'est foutu de nous. Dans quoi c'est fourré ? Dans quelque chose de trop gros pour elle, qui justifie les 8000 euros. Peut-être que Zoltan a compris qu'elle cherchait à le piéger, et il l'a tué. Mais comment on peut l'identifier ? Son ticket de carte bleue. Combien de Zoltan ont payé par carte bancaire mardi dernier entre 11h et 14h30 ? Notre gagnant s'appelle Zoltan Radko. 41 ans, casier vierge, à la tête d'une entreprise de transport située au 9 rue des Francs-Juges. Il a pas vraiment le profil d'un tueur. Non, il n'est pratique pour importer illégalement des produits interdits. Et supprimer celles qui voulaient le dénoncer ? Monsieur Radko ? J'y arrive. Monsieur Radko ! Police, les mains sur le volant ! Police, les mains sur le volant ! Police, les mains sur le volant ! Vous allez, ça suffit, arrêtez de nous balader. On a des objectifs chiffrés à atteindre, vous comprenez ça ? Pas question que vous foutez notre opération en l'air avec votre enquête. Ce que je comprends surtout, c'est que Zoltan Radko est assassiné, que c'est directement lié au meurtre de Corinne Muller, et que par votre silence, vous emportez la responsabilité. Alors, s'il vous plaît, quelle est cette opération ? Bien, deux personnes ont été assassinées. Moi, j'ai un coup de fil à passer, on saisit tous vos ordi, vos dossiers, vos téléphones. Alors ? Il y a trois semaines, Corinne m'a demandé combien elle pouvait espérer toucher si elle nous regardait sur un transport d'armes. Moi, je n'aimais pas ça. Le trafic d'armes, c'est autre chose. C'est dangereux, puis elle n'avait pas les épaules. Il nous a parlé d'un habitué du restaurant avec lequel il avait sympathisé. Zoltan, c'est lui qui transporte les armes. Alors du coup, je lui ai demandé d'enregistrer ses conversations avec lui. Bref, on a mis Zoltan sous surveillance. Ce qui nous intéressait, c'était ses allers-retours vers les Balkans. Alors on a pisté le GPS de son camion. Bref, ça, c'était une connerie. Et pendant que vous attendiez que le GPS du camion bouge, Zoltan se faisait assassiner. Vraiment impressionnant. On n'avait pas les effectifs pour le surveillage, 24. Moi, je n'y croyais pas au GPS. C'est pour ça que je devais voir Corinne hier pour lui mettre un coup de pression qu'elle obtienne la date du prochain transport d'armes. Apparemment, elle n'a pas été assez prudente. Elle n'a pas mis un revolver sur la tempe non plus. Vous venez, je vous fais une copie des transcriptions de Corinne. Le GPS est une idée à elle. Ça, pour les idées à la con, elle est douée. Ah ouais. Je vois qu'on a toutes les deux notre boulet. Mais bon, au moins, le vôtre... Chéri, c'est ça ? Oui. Il est sexy. On a marre de travailler avec des types qui nous empêchent de gréver les échelons comme on devrait. Et encore, la charle est sous mes ordres. Vous, vous avez le même grade. Ça doit pas être facile tous les jours. Pas facile, non. Non. J'ai un deal pour vous. J'ai besoin que cette affaire se fasse. Je vais vous appeler Adeline ? Bien sûr, Nathalie. Bon, voilà. Ça fait trois ans que je travaille ici, j'ai fait mon temps. Je lui ai demandé un poste discrétionnaire. Si j'arrive à arrêter ces mecs, je suis sûr de l'obtenir. Et achat ? Lui aussi veut une promotion ? Achat ? Plaisanté. C'était un krach il y a 15 ans, mais aujourd'hui, il a le choix entre la retraite et la pré-retraite. Sans cette affaire... Bon, franchement, il a merdé, il le sait. Il aurait dû demander à Corinne de nous envoyer les enregistrements par Internet. Ça, on les aura eu en temps réel. Mais ? Mais les ordres, c'est pas son truc. Non, non, lui, c'est le contact direct à l'ancienne. Moralité, Corinne s'est fait abattre. Pareil pour notre contact. La seule chance qui nous reste, c'est que des employés de Zoltan soient impliqués à lui aussi. C'est quoi le deal que vous me proposez ? On nous laissez intercepter la cargaison et on vous remet tous ceux qui tombent dans nos filets. Les meurtriers de Zoltan et Corinne sont forcément parmi eux. Vous en pensez quoi ? Je sens que vous ne me dites pas tout. Rien d'autre. Eh bien, d'après Roussel, un des employés de Zoltan pourrait le remplacer pour le prochain trajet. J'imagine qu'elle vous a demandé qu'on leur laisse le champ libre. Oui. Pas de surveillance de l'entreprise de Zoltan, pas l'interrogatoire des employés, enfin, rien qui compromettrait leur chance de réussir. Et pendant combien de temps on est censé faire l'autruche ? 72 heures. Vous avez dit oui ? Je l'ai envoyé se faire foutre. La seule chose qui compte pour elle, c'est les bénéfices. qu'elle tira de l'affaire. Elle se fout des armes et de savoir où tout ça va t'errir. Quand t'as découvert qui a tué Corinne Miller et Zoltan Radko, alors là... J'avoue que j'ai eu peur. Que vous soyez sensible au côté solidarité féminine. Rémarquée, elle n'avait pas complètement tort. Notamment la partie où elle parlait de vous. Mais qu'est-ce qu'elle a dit sur moi, capitaine ? Dites-moi, j'adore les potins. Voilà votre fille. Julien m'a balancé, je le crois pas. Pourquoi tu m'as pas demandé ? Pour ton père ? C'est une vraie question ça, papa ? Parce qu'on a déjà eu cette conversation et je sais déjà que tu vas trouver un moyen d'esquiver. Regarde, papa, du côté de maman, c'est une grande famille. Je les connais tous. Mais toi, de ton côté, ton propre père, même m'amie, elle refuse de m'en parler pour pas que tu te fâches. Mais non, c'est pas à cause de ça. Bah tiens, j'ai fait des recherches sur Internet, mais j'ai rien trouvé. Mais j'ai le droit de savoir la vérité, non ? Pourquoi j'ai pas le droit de rencontrer mon grand-père ? Le rencontrer, carrément. Pour qu'il soit ton grand-père, il aurait déjà fallu qu'il soit mon père. On parle pas de toi, là, mais de moi. Arrête. Zoltan travaillait très dur tous les jours de la semaine. Il voulait que nos enfants soient fiers. Pourquoi lui ? C'est ce qu'on cherche à comprendre. Ces derniers temps, est-ce que vous avez remarqué un changement dans son comportement ? C'est-à-dire ? Écoutez, on pense que votre mari est impliqué dans une affaire criminelle. Quoi ? Est-ce qu'il vous a parlé d'une rentrée d'argent importante ? Ben oui. Il allait revendre son entreprise après-demain. Tout son travail allait porter ses fruits. Les transports Laverne lui avaient fait une très belle offre. Il devenait salarié en gardant des parts dans l'entreprise. C'était quelqu'un de bien, mon mari. Le champagne ? Du bon, je vais me faire un joli paquet de pognon. Le plus beau coup de ma carrière. Dis-moi quand c'est, je penserai à toi. Ah non, ça c'est un secret. Puis, je vais me faire un joli paquet de pognon. Le plus beau coup de ma carrière. Dis-moi quand c'est, je penserai à... Le plus beau coup de ma carrière. Dis-moi quand c'est. Et je pense que ce bout est dans son ordinateur. Je crois que j'ai trouvé. C'était planqué dans ces MP3. Quand ce sera fait, je te promets, je viens de répéter ça. C'est vrai ? Avec du champagne ? Et du bon, je vais me faire un joli paquet de pognon. Le plus beau coup de ma carrière. T'as à peine 40 ans et tu vends déjà ta boîte à prix d'or. Belle réussite en tout cas. En fait, Zoltan n'a jamais été impliqué dans un quelconque trafic d'armes. Corinne le savait. Elle a menti à tout le monde. Le scotch sur la bouche, le meurtre de Zoltan. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour crédibiliser un trafic qui n'a jamais existé. Et quelqu'un qui avait besoin que ce trafic existe. Roussel ? Non, Roussel, elle y croyait. Achar. Paul Achar était sur le point de se faire dégager du service quand il a sorti cette affaire. C'est sa chef elle-même qui me l'a dit. C'est ce qui lui a permis de rester dans l'équipe. Et il aurait tué son aviseuse pour ça ? Oh, c'est bien plus que ça, Jean-Paul. La douane, c'est toute sa vie. C'était censé être son retour en grâce. Achar est même allé jusqu'à donner son propre argent à Corinne. Achar a un alibi au moment du meurtre, non ? J'ai rappelé son centre de fitness et au vu de la configuration des lieux, personne ne l'a vu pendant qu'il était soi-disant au Sona. Donc il a pu matériellement aller la tuer et revenir. Oui. Ça peut suffire pour une garde à vue. Mais il faudra étayer tout ça pour le boucler. Tenis-moi en cours. Il ne va pas avouer facilement. Non. Félicitations au groupe de Nico pour les 3 tonnes de cigarettes saisies. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ce qui nous permet d'atteindre notre objectif, en matière de cigarettes. Paul, tu nous fais un point sur le trafic d'armes ? Eh ben, après l'assassinat de mon aviseuse de deux rats de co, ça ne va pas être simple. C'est tout ce que je veux. Contrôle des douanes. Rien n'a déclaré ? J'ai toujours réfléchi de dire ça. Personne ne vous a autorisé à entrer. Ah ouais, je sais. Mais on a du neuf concernant votre affaire de trafic d'armes. Et comme on est plutôt fair-play tous les deux, on s'est dit que ce serait plutôt pas mal de partager ça avec vous. en famille. Zoltan n'a jamais été impliqué ni dans le meurtre de Corinne Muller ni dans le moindre trafic. C'était juste un mec bien. Quoi ? Attendez, ça n'a pas de sens. Elle a été tuée par ses commanditaires, les têtes de réseau, sinon qui l'autre ? Je crois qu'on le sait tous les deux. Vous avez des preuves de ce que vous avancez là ? Pour faire plonger votre collègue pour un double meurtre ? Non. Mais qu'il se soit fait manipuler par son indique, oui, et ce qui lui donne un très bon mobile. Tout le monde dort. Sortez, sortez, allez. Je peux prouver que Corinne a retouché les enregistrements pour te faire croire une grosse affaire. Corinne avait tellement besoin d'argent qu'elle voulait la livrer sur un plateau. Il n'y a jamais eu de trafic d'armes. Tout le monde saura que tu t'es fait balader par une restauratrice inexpérimentée. Bravo, Achard. Pour une fin de carrière, tu fais une emboutée ? Hum ? Baisse ton arme ! Baisse ton arme ! Baisse ton arme ! Baisse ton arme, toi ! Capitaine. Baisse ton arme ! Baisse ! Capitaine. Putain, trois ans. Il me restait trois putains d'années à tenir. Mais c'était trop pour toi, hein ? Parce que tu pensais que j'étais beau pour la casse. Une pauvre merde ! Bonafout au placard ! Achard. Ta gueule. Tu m'as purri la vie, Roncel. Tu m'as purri la vie ! Achard. Ta gueule ! Sache que la vengeance est un vase aux parois poreuses. Il n'apporte rien d'autre à l'homme que la promesse du vide. Bouge pas de là. Bouge pas ! Réponds à chaque fois que tu pourras par la clémence. Bouge pas, je te dis ! La justice et le pardon. Mais aussi par la gentillesse. Vase pour eux, hein ? Kung-Fu, saison 1, épisode 4. Désolée pour votre promotion. Je voulais tellement y croire à cette affaire. À quel moment, vous avez compris ? La veille ? Enfin, la veille de sa mort. Un autre aviseur m'avait prévenu du rachat de la boîte de Ratko. Du coup, t'as rappelé Corinne ? Ouais. Je lui ai donné rendez-vous le lendemain matin. Et là, elle m'a tout déballé sans problème. Je sais pas ce qui m'a pris, et là, je... je me suis même pas aperçu que l'étranglaient. Alors, quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, j'ai paniqué. Il fallait absolument que je trouve un moyen d'éloigner les soupçons. D'où le scotch. Et Zoltan, Ratko, pourquoi l'avoir assassiné vous saviez qu'il était clean ? Ça, c'est la faute de Corinne. En trafiquant les enregistrements, elle l'a impliqué. J'avais plus le choix. Mais bien sûr que si, que t'avais le choix. Mais tu voulais rendre plus vrai que nature ta fameuse affaire. Alors tu t'es dit, Zoltan, Ratko, c'est le nom qui va bien. Un pseudo-trafic, les Balkans, et que même sans preuve, les préjugés feraient le reste. Véronie, c'est qu'Achar et Corinne se sont entre les prisonniers d'un même mensonge. Ça y est, ils ont conduit Achar au dépôt. Tu es pour garder son poste, quel gâchis. Non, c'est juste un mec qui n'a pas accepté de vieillir. Tu me le diras ? Quoi ? Si ça m'arrive un jour. Bon, pas d'inquiétude. C'est pas une question d'âge. Mais plutôt de savoir s'entourer des gens qu'on aime. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Je voulais savoir pourquoi j'aime pas parler de mon père. assez simple. J'ai pas de bons souvenirs avec lui. J'ai beau le chercher, je trouve pas. Pourquoi, papa ? Quand j'étais gamin, après qu'il soit parti de la maison, il lui arrivait de téléphoner parfois le dimanche matin en disant qu'il allait passer dans la journée. J'ai sept, huit ans. Je passais toute la journée à l'attendre. C'est long une journée à l'attendre, tu sais. Et quand arrivait le soir et que mamie m'a envoyé me coucher parce que le lendemain, il y avait de l'école, j'arrivais pas à dormir. Parce que je l'attendais encore. J'espérais qu'il vienne. L'histoire comme ça, j'en ai quelques-unes. Alors quand tu es né, je me suis promis que je laisserai personne te faire un truc pareil. Personne. Même pas lui. J'attendrai que tu sois prêt, papa. En tout cas, je le suis. Je t'aime, papa. Merci. Sous-titrage ST' 501